Maxime Chatham, le champion français du roman d'horreur, plus de 7 millions d'exemplaires vendus en France. Vous êtes traduit dans plus de 20 langues, c'est colossal. Et vous publiez votre 27e roman, La Constance du Prédateur, chez Albert Michel, avec donc La Constance de l'écrivain. Est-ce que vous avez toujours la même appréhension au 27e livre que vous sortez, ou c'est business as usual ? Non, il n'y a pas d'appréhension. Il y a la question de savoir est-ce que je vais arriver au bout du livre. Ça m'arrive souvent de m'arrêter en cours de route. Celui-ci, j'ai mis deux ans pour l'écrire. Parce que chaque bouquin est nouveau, chaque bouquin pose des questions différentes à l'auteur. Moi, je ne suis pas en mode machine de guerre pour écrire un bouquin tout le temps, parce qu'il faut sortir un livre. Enfin, 27 bouquins en 22 ans, quand même. Oui, mais parce que j'ai des trucs à raconter. Ce n'est pas la même chose. J'ai envie, j'ai besoin, il faut que ça sorte. Ce livre-là, c'est ça. C'est juste que celui-ci, il fallait raconter les choses autrement. Il y a plus d'humanité dans celui-ci que dans certains autres. Il a fallu que ça sorte, il a fallu que je la couche. En tout cas, ceux qui aiment vos intrigues, plus tortueuses que jamais, sont servis dans ce bouquin. Il y a tout. On a des tueurs en série, des rituels macabres, des viols, du sexe, la police scientifique, de l'ADN, de l'hémoglobine, des secrets de famille enfouis, des cadavres enfouis aussi. Il y a tous les ingrédients d'un bon chat-âme. Vous allez adorer, Roselyne. Je crois. Il y a des hommes qui font rire, Michel, et puis il y a moi. Donc, il faut durer un coup pour aller rire. Je vais changer de bouquin. Vous êtes le roi de l'horreur. Et il faut dire que quand vous écrivez, il y a tout pour écrire un bouquin qui fait peur. Vous avez accepté qu'on vienne vous voir dans votre bureau, qui est vraiment spécial. Alors, regarde, ça, c'est tous les bouquins. C'est un truc de fou. C'est que les couvertures, c'est ça, à préciser, peut-être, parce que... Vous avez accepté que Charlotte Leloup vienne dans votre entre-secret. Regardez, regardez, regardez. Ah, c'est Charlotte Leloup. Regardez, visite guidée du bureau de Maxime Chatham. Ça fait peur. Bonjour, quelle pote. Bienvenue, mais c'est à vos risques et périls. Alors là, c'est là que j'écris, forcément. Mais le plus intéressant, c'est plutôt là-bas, là où il y a tous les petits objets, tout l'univers qui m'inspire. Donc, mon meilleur ami, je vous présente. Le loup-garou. Ça, c'est mon petit compagnon d'écriture. Et mon bureau étant de l'autre côté, en fait, quand j'écris que je tourne la tête vers lui, j'ai son petit regard droit sur moi. Le squelette d'un bébé vampire qui a été trouvé au Tibet, il va y avoir les canines. C'est un vrai crâne. Tu ne penses pas qu'il imagine finir en lampe un jour. C'est un stylo. Il est fait ici avec un morceau qui a été remonté de l'épave du Titanic. Voilà, si vous voulez savoir qui est Jack Léventreur, il faut faire l'ADN de cette lettre. Le portrait de Capitaine Crochet, son crochet, la fée Clochette, la pauvre. Regardez, là, ici, vous avez Charlotte. C'est une sorcière. La seule chose qu'on a retrouvée d'elle, c'est ses vêtements. Mon autre copine, c'est la momine Nofruca. En haut, là-haut, c'est un vrai fœtus de siamois de porc. Et le truc préféré de mes enfants, et ça va, ça s'appelle un coprolite. En d'autres termes, c'est de la merde de dinosaures. Merde de dinosaures. Il va faire un malaise. C'est vraiment le crochet du Capitaine Crochet ? Mais tout ce que vous voyez est vrai, bien sûr. C'est la vraie fée Clochette. Vous savez comment il est mort, le Capitaine Crochet ? En se grattant les couilles. Non, mais vous ne vous dites pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ce mec ? Ou alors, qu'est-ce qu'elle a, sa femme, pour vivre avec lui ? Non, moi, ça m'amuse. C'est drôle. C'est comme, vous voyez, vous avez beaucoup d'humour, en fait, Maxime. Je ne suis pas sur ma femme, partagez ta vie. Non, je ne sais pas. C'est un bill, quand même. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir ce décor ou c'est un amusement ? Est-ce que vous ne pouvez pas écrire si vous n'êtes pas dans ce cadre-là ? C'est un conditionnement. Je rentre dans cette pièce-là, il y a de l'encens, donc l'odeur, la lumière, les objets, tout ça, ça m'aide à me remettre tout de suite. Il y a une partie reptilienne, maintenant, du cerveau qui se met en mode, maintenant, quand tu es ici, il faut que tu crées, il faut que tu trouves des idées, il faut que ça vienne, il faut que ça sorte. Si j'écris dans une chambre d'hôtel au bout du monde, ça m'arrive parfois. Ça ne fonctionne pas ? Si, ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus long. Les choses ne se mettent pas en place de la même manière. Il y a des vrais bébés morts. Mais il y a l'imaginaire, quoi, qui est tout de suite... Ça stimule, c'est comme un comédien, les comédiens, ils jouent sur un fond vert, ils le font très, très bien, mais vous le mettez dans un vrai décor, il y a un peu autre chose, c'est plus facile pour eux. Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, je suis enfermé dans un genre, il faut que j'écrive un grand roman d'amour ? Ma femme aimerait bien, je crois. Je vous le promis. Non, mais en fait, d'abord, j'ai fait des genres différents, et d'ailleurs, en tant que ministre de la Culture, ancienne ministre de la Culture, j'ai une question à vous poser. Oh là ! Ah oui, attends. Ah là, ça y est, c'est comment ça ? Non, non, moi, typiquement, vous voyez, j'ai écrit des genres différents. J'ai écrit des thrillers, celui-ci, vous ne le mettrez pas dans les mains d'un enfant, surtout pas. Il est très, très noir, c'est un livre qui est très cru, très dur. On va y venir, je vais lire des écrits. Est-ce que c'est indiqué ? Justement, c'est le fond de ma question. Et à côté de ça, j'ai écrit des bouquins plutôt grand public, jeunesse, etc. Pourquoi en France, et d'ailleurs dans la plupart des pays, il n'y a pas un macaron au dos des bouquins avec marqué des conseils au moins de 16, de 12, etc. Pourquoi est-ce qu'aucun ministre de la Culture, un jour, s'est dit, tiens, ça ne coûte rien aux éditeurs de le faire ? Qu'on sera taxé d'être des censeurs ? Mais on ne s'en sort rien, on n'interdit rien. Moi, je suis romancier, mon intérêt, il n'est pas de dire limiter mes ventes. Et pourtant, je vous le dis, en tant que romancier, je voudrais que sur tous les bouquins, y compris sur les miens, on puisse dire moins de 16, tout public, moins de 12. Moi, c'est un conseil. Oui, c'est un conseil. C'est un conseil. Le libraire, il n'a pas que ça à faire, il ne fera pas d'interdiction. Personne n'interdit rien, on déconseille. Comme à la télé, personne ne va surveiller qu'un gamin qui a 11 ans, regarde un film, interdit moins de 12 ans. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais on est tout le temps en train de gueuler sur le fait que le gouvernement se mêle de tout. Là, il y a une très belle démarche à faire de la part des éditeurs. De l'auteur ? Des auteurs. Mais un auteur seul n'a rien foi. Et je veux dire, avec Ciccaron... Vous êtes d'accord, vous ? Dans le sens où, si lui, il le fait tout seul, ça ne peut pas... Maxime Chatham, qui le fait ? Les autres vont suivre, quand même. Vous savez quoi ? Mon prochain bouquin, je le ferai. Oui, vous allez le faire sur votre prochain bouquin. Oui, je le ferai, je m'engage à le faire. Mais vous verrez que ça n'aura pas d'incident si je suis seul, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça vienne... Vous avez des potes. Il y a ça, des conseillers, il va vendre plein de ces livres-là chez les moins de 12 ans. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Si vous mettez moins de 16 ans, ils vont y aller, les moins de 16 ans. Ah bah oui, ça, c'est évident. Ça, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Même les ménagères. Si tu dis à un gamin, ne regarde pas ce clip de rap parce que c'est interdit aux moins de 16 ans, c'est le premier que tu vas aller voir. Ça aidera au moins déjà aux parents à faire leur choix, à des gens sensibles. On le met sur les clips. Vous, vous le mettez sur les clips ? Sur YouTube, avant de cliquer si... Sur tous les vôtres. Oui. Oui. Alors... Non, mais moi, je suis curieuse. Du coup, je ne connais pas vos clips. Je vais aller voir. Avec plaisir. Il a tellement gentil, là. Oui ? Ah oui, comme ça, il a la très gentil. Vous avez l'âge, de toute façon. J'espère. Alors, l'histoire. L'histoire de votre nouveau roman qu'on déconseille aux moins de 16 ans, qui vont donc se lancer pour l'acheter... Et ce soir, c'est la profileuse Ludivine Vancaire, qui figurait déjà dans vos trois précédents romans. Elle est appelée pour enquêter sur une nouvelle affaire. 17 corps de femmes sont retrouvés près de Mulhouse. Les femmes assassinées sont toutes entourées de cadavres d'oiseaux. Rien que ça, ça fait flipper. Il ne vous faut pas grand-chose. Décapités. Les oiseaux sont décapités. Et là, les cadavres d'oiseaux décapités. Leur tête est enfoncée. Non, mais ça, il ne faut pas le dire. C'est horrible. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, non, parce que... Je vais passer pour un grand-père. Non, je ne vais pas le dire. Je vais lire. On a compris. Le spéculum pénétra dans le corps avec un chouintement horrible qui lui fit serrer les poings. Puis le docteur Bousquet pressa la poignée pour écarter les parois du vagin dans un craquement de cuir lugubre. On peut mettre un moins 12, là, sur le... Un moins 40. Un moins 40. Sa tête recula aussitôt, lui-même surpris. Bousquet soupira, puis à l'aide d'une longue pince, entrepris d'extraire minutieusement la tête encore noire et dufteuse de noiseau, son bec enduit de lubrifiant luisait sous l'éclairage. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Maxime Chatham ? Quand on le lit, je me demande. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour imaginer des têtes d'oiseaux morts dans des hums de femmes ? Dans des vagins de femmes. Dites-le, vous l'avez dit, c'est à l'administration. Vous l'avez dit aussi, il y a une minute. Non, je n'ai pas dit le mot. Heureusement que vous écrivez. Non, mais non. Il faut rater de croire que parce qu'on écrit ça, on voudrait le faire dans la vie, ça, c'est pas vrai, déjà. Non, en fait, juste, je me mets dans la tête. Il faut que ça vienne, quand même. Oui, mais ça, c'est du travail. C'est ça, la différence. J'écrirai ça spontanément. Tiens, le matin, je me lève, j'ai une idée comme ça. Je m'inquiéterai pour ma santé mentale. Donc, la phrase qui dit, quand on y pense, c'est qu'on peut le faire, non ? J'espère pas, non. Mais sérieusement, vous vous mettez dans la tête d'un serial killer ? Mais je me mets dans la tête de tous les personnages, mais c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça qu'un livre comme ça, je mets deux ans à l'écrire, en tout cas celui-ci, parce que c'est un travail qui a été difficile. J'ai eu du mal à ressortir, parce que humainement, c'est éprouvant aussi pour l'auteur. Je dois, moi, me... Enfin, la vraie justification, c'est de savoir pourquoi moi, j'ai envie d'écrire ce livre. Une fois que je sais pourquoi je veux le faire, on va y venir. Une fois que je sais pourquoi je veux le faire, mais j'ai plus qu'à créer les personnages qui vont raconter cette histoire-là. Et dans ces personnages-là, il y en a un particulièrement, qui est le tueur à la ceinture en série. Mais lui, il faut le créer, il faut comprendre d'où il vient, quelle est son histoire, pourquoi il fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada